Musique Tout ça me paraît vraiment très loin, donc je n'y pense pas complètement. Je n'ai pas mis d'argent de côté pour préparer ça. Il faut avoir un emploi fixe, quelque chose de sûr. J'ai mon fils qui travaille très bien à l'école et ce que je pense personnellement, c'est qu'à l'avenir, nos pauvres enfants, ça va être eux qui vont être obligés de nous aider. Même si pour certains, il est encore bien trop tôt pour y penser, pour d'autres, la retraite est un sujet qui préoccupe et dont il faut s'occuper au mieux. Notamment en s'adressant à des organismes qui vous aideront à faire le point sur votre future retraite. Nous, pour faire le point, nous avons rencontré Laurence Depersin, auteure de « Préparer sa retraite pour les nuls » aux éditions First. Vous avez des sites internet institutionnels comme celui du JIP Info-Retraite qui est très fourni et qui vous donne des informations sur absolument tous les régimes auxquels vous pouvez avoir appartenu dans votre carrière. Et puis, il y a un récapitulatif des droits qui est obligatoirement envoyé aux assurés par les régimes à des âges bien précis de la carrière, à partir de 45 ans tous les 5 ans. La retraite, c'est des versements de cotisations, c'est de l'assurance. Vous versez des cotisations régulièrement pendant toute votre carrière. Ces cotisations sont versées dans un régime qui vous attribue des trimestres de retraite. Et donc, régulièrement, au cours de la carrière, on récapitule tout ça et on dit « Voilà, vous avez déjà 36 trimestres ou 50 trimestres. » Et puis, quand vous arrivez à 100 trimestres, vous savez que vous approchez bientôt jusqu'à 162 trimestres ou 163 trimestres. Et là, vous savez que vous avez le droit de partir en retraite. À ma droite, Charles Maréchal, qui cotise depuis toujours à une complémentaire retraite facultative. À ma gauche, voici Sabine Rousseau, qui a choisi d'améliorer sa future retraite en souscrivant une assurance vie. Tout de suite, comparatif entre ces deux démarches, mais aussi ces deux philosophies. Moi, j'ai envie d'avoir de quoi vivre pendant ma retraite. La perte de salaire va être conséquente, surtout maintenant avec la réforme. J'ai fait confiance à un organisme, à une mutuelle qui proposait un complément retraite. Moi, je crois aux valeurs solidaires et autres, donc j'ai fait confiance à cette mutuelle. Donc, pour moi, je suis assez serein, même très très serein. En plus, il me permet d'adhérer à un système que je défends. C'est un mouvement de solidarité, c'est collectif. On y est bien individuellement, on fait un petit peu l'apport que l'on veut. Ça convient particulièrement à la philosophie que je me fais d'un premier retraite. Je sais que les revenus par répartition seront très inférieurs à ce qu'on peut attendre pour vivre décemment. Donc, je me dis qu'il va falloir capitaliser, mettre un petit peu d'argent de côté. C'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans cette épargne. Et j'espère bien qu'à l'âge où je prendrai ma retraite, ça me permettra d'avoir un complément de revenu correct. Le dispositif de l'assurance vie est très intéressant parce qu'il est souple. Il n'y a pas d'obligation de versement. On verse ce que l'on veut, ce que l'on peut, quand on le souhaite. Et puis, on est content au bout de quelques années de voir qu'on a déjà constitué un petit capital. Chacun sa philosophie, en effet. Mais l'épargne retraite peut également s'envisager de façon collective. Pour y voir plus clair, laissons la parole à notre expert, Alain Hernandez, président de l'Union Mutualiste Retraite. Alain Hernandez, bonjour. Qu'est-ce qu'une complémentaire retraite collective ? Une complémentaire retraite collective est un contrat souscrit dans une entreprise entre l'employeur et ses salariés pour permettre à ces derniers de bénéficier d'un supplément à retraite. L'employeur prend en charge une partie des cotisations. En règle générale, c'est du 50-50. L'employeur en tire bénéfice dans la mesure où il y a souvent exonération de charges sociales. Quant au salarié, il peut déduire sa cotisation de son revenu imposable. Selon les formules choisies ou selon les contrats choisis, le salarié peut avoir aussi d'autres avantages. En particulier celui de la reversion sur la conjointe. De nombreux contrats permettent cette reversion. Il faut noter qu'il ne s'agit pas d'une assurance vie, mais d'une vraie rente viagère, à savoir un capital versé progressivement tout au long de la vie de la personne considérée. Voilà, que vous ayez 30, 40 ou 50 ans, à tout âge, il est important de bien préparer sa retraite. Nous espérons donc que ce magazine vous a donné quelques pistes qui vous aideront à envisager cette période de votre vie avec plus de sérénité. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, voici quelques liens utiles. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada